Cette capsule vous indique comment ajouter un document dans votre plan de cours. Il est possible d'ajouter différents types de contenus au plan de cours. Les étapes pour ajouter documents, hyperliens ou références bibliographiques sont toujours les mêmes. Quelle que soit la section et quel que soit le type de document. Dans cet exemple nous allons ajouter un document. Dans la section, Organisation du cours à la séance 3. Dans le menu de gauche, cliquez sur la séance. Dans la zone d'édition, cliquez sur Ajouter. Puis, choisissez Documents. Un bloc de texte identifié comme Nom défini apparaît dans la zone d'édition. Passez votre souris au-dessus, puis cliquez sur Modifier. Il y a deux possibilités pour choisir le document. La première, votre fichier est déjà dans l'outil Ressources. Vous le trouverez alors dans la zone intitulée Regardez dans. La seconde, vous devez téléverser votre fichier depuis votre ordinateur. Cliquez sur la troisième icône à droite, une feuille blanche. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier. Vous pouvez téléverser autant de fichiers que vous voulez dans un plan de cours, mais les fichiers doivent avoir une taille maximale de 100 MB. A noter que les fichiers téléversés sont automatiquement ajoutés dans l'outil Ressources. Sélectionnez le fichier à téléverser dans votre plan de cours. Cliquez sur Ouvrir. Vous devez choisir une des deux options par rapport aux droits d'auteur du document. Il vous sera impossible d'insérer ce document dans le plan de cours si vous n'avez pas déclaré détenir les droits d'auteur sur ce document ou les avoir obtenus. Si le document est une œuvre publiée, par exemple un article de périodique, il est fortement recommandé de l'ajouter comme une référence bibliographique, et donc de passer par la bibliothèque. Cela vous permet de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Vous devez choisir un type pour le document. Ceci permet d'indiquer clairement à l'étudiant quel type de document il s'apprête à télécharger. Si vous oubliez de sélectionner un type de document, un message d'erreur apparaîtra. Cliquez sur Enregistrer. Le fichier téléversé est sélectionné. Son nom et son extension sont affichés dans la zone Fichier sélectionné. Vous êtes maintenant prêt à définir le contexte d'utilisation du fichier. Les rubriques sont contextuelles et varient en fonction de la section du plan de cours. Ouvrez le menu. Rubriques. A l'intérieur d'une séance, les rubriques sont relatives à l'organisation de la séance. Dans ce contexte, comme il s'agit d'une copie des diapositives que l'enseignant a utilisée durant la séance et que les étudiants pourront le réviser seulement après la séance, nous allons sélectionner la rubrique. Activités ressources après la séance. Ceci signale aux étudiants qu'ils y auront accès et pourront l'utiliser après la séance. Sélectionnez le niveau de diffusion souhaité. Par défaut, Communauté HEC est sélectionné. Ainsi, seuls les titulaires d'un matricule HEC auront accès à ce document. C'est en général le niveau de diffusion le plus pertinent. Toutefois, il est possible de restreindre l'accès aux documents aux étudiants inscrits au groupe cours ou, au contraire, de l'ouvrir plus largement au public. La case cachée permet de ne pas afficher l'élément dans le plan de cours. La case importante met en valeur l'élément par un encadré. Il y a trois niveaux d'exigence. Obligatoire, recommandé et complémentaire. A l'endroit où il est indiqué. Texte cliquable. Écrivez le texte sur lequel les étudiants vont cliquer pour télécharger le document. A l'endroit où il est indiqué. Commentaire. Vous pouvez écrire un commentaire qui apparaîtra sous le texte cliquable. Au bas de l'écran. La fonction. Déplacer vers. Permet, au besoin, de déplacer le lien vers une autre section du plan de cours qui peut aussi contenir un document, par exemple, la section. Matériel pédagogique. Cliquez sur. OK. Dans le plan de cours, le nouvel élément est affiché. L'étudiant n'aura qu'à cliquer sur le lien intitulé PowerPoint de la séance 3 pour ouvrir le fichier. Deux éléments importants à retenir. Il est possible d'insérer le même document dans plusieurs sections du plan de cours. Par exemple, le même document peut, ainsi, se trouver dans. Matériel pédagogique. Et dans une évaluation. Tout document ajouté dans le plan de cours est automatiquement ajouté dans. Ressources. Si vous déplacez un document d'un dossier à un autre dans Ressources, il faut changer aussi le lien dans le plan de cours pour que ce fichier reste accessible. Finalement, n'oubliez pas de publier votre plan de cours lorsque vous avez terminé vos modifications. De cette manière, vos étudiants pourront accéder à votre document.